Un autre gros dossier du gouvernement, c'est la transition écologique. Ça passe notamment par les efforts des grands groupes pétroliers, tels Total Energy. Le géant français réunit ses actionnaires à 10h d'ailleurs ce matin pour valider son plan climat. Objectif, atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais l'Assemblée Générale s'annonce tendue. Certains actionnaires ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteront contre ce plan. Trop flou, pas assez ambitieux pour eux. Total Energy qui a cependant lancé en mars une campagne mondiale de détection de ces fuites de méthane. La compagnie pétrolière s'est engagée à réduire ses émissions de méthane de 50% d'ici 2025, 80% d'ici 2030. Alors en attendant, les conséquences du dérèglement climatique se font déjà sentir. L'une des régions les plus touchées, c'est la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le déficit pluviométrique atteint 30%. On n'avait pas vu ça depuis 1989. Dans les Alpes-Maritimes, 153 communes sur 163 sont en alerte sécheresse. Dans le Var, elles sont 73. Exemple dans le village de Seyans. Plus de la moitié des 2700 habitants sont désormais alimentés en eau par des camions-citernes. On prévoit déjà des coupures cet été et la commune se prépare à distribuer des packs d'eau. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, Frédéric Michel. On arrive dans un des quartiers concernés par les restrictions. Éric Martel est le directeur de la régie des eaux du Pays de Faïence. Pour faire face à la crise, 12 fois par jour, deux camions-citernes. Dont un récemment acheté par la communauté de communes déverse 8000 litres d'eau dans un réservoir qui alimente les 400 foyers touchés par la pénurie. On est dans une situation où tout ce qui est en dehors de l'usage domestique est regardé, scruté pour que nous ayons le moins de consommation possible. Interdiction pour les riverains d'arroser leur potager, nettoyer leur véhicule ou remplir leur piscine. En cas de non-respect des consignes, leur débit d'eau peut être diminué. On a surtout fait de la pédagogie. Que tout le monde puisse comprendre qu'aujourd'hui, la ressource en eau est limitée. Cette habitante de Séian a été informée par courrier. Je suis avec mon fils, on prend juste tous les deux des douches, on fait la vaisselle et puis c'est tout. Moi je ne veux pas arroser, ça c'est évident. La commune va distribuer des packs d'eau cet été. Tout est déjà organisé en prévision de coupure du réseau inévitable. René Hugo, le maire de Séian. Depuis le mois de septembre, nous n'avons pas eu pratiquement de pluie. Que va-t-on devenir si les choses s'accentuent ? Les sources, elles n'assurent plus les débits qu'elles avaient avant. Si le climat évolue encore ou s'il n'y a toujours pas de pluie, le scénario que nous vivons pourrait s'étendre à toutes les communes. Les communes du canton, mais plus généralement à de nombreuses zones de la région PACA. Frédéric Michel et depuis hier, Lille-et-Vilaine est également en alerte sécheresse. Au total, 19 départements français ont déjà mis en place des restrictions.